Chers amis fidèles, bonjour. Notre métier de distributeur forever est formidable, car il repose sur le partage de pépites. Pépites palpables avec nos produits et le bidon jaune couleur or qui matérialise une vraie pépite et les pépites immatérielles avec le modèle économique qui fait des distributeurs forever de réelles investisseurs. Nous l'avons vu, un choix est à faire entre revenus actifs liés à nos travails dans lesquels nous trouvons la quasi-totalité des personnes qui travaillent soit en tant que salariés, soit en tant qu'indépendants et les revenus passifs liés au travail d'autres personnes. Cette partie est minoritaire et on y retrouve les chefs d'entreprise et les investisseurs. Vous êtes-vous posé la question sur les conséquences de vos choix actuels ? Alors regardons les plus précisèles. Le salarié a une certaine sécurité de l'emploi, si tout se passe bien, mais a également de nombreuses contraintes, et notamment, en termes de liberté, elle est limitée. L'indépendant a l'avantage de travailler pour lui, de s'organiser comme il le souhaite, mais s'il a une indépendance vis-à-vis d'un employeur, il est dépendant de ses clients et surtout, il a investi dans un outil de production ou de service et est contraint notamment vis-à-vis des banques de dégager un certain niveau de résultat pour rembourser ses emprunts. Rappons-le, dans les deux cas, salariés comme indépendants, les revenus sont limités à son travail, c'est-à-dire au facteur temps. Le chef d'entreprise, lui, démultiplie son potentiel de travail en homochant du personnel et en réalisant une marge sur chacun. La limite de l'exercice, la plus souvent énoncée par les chefs d'entreprise, est la gestion du personnel, qui est souvent lourde et source de conflits. L'investisseur, quant à lui, fait confiance à un dirigeant en mettant des sommes d'argent importantes qui vont donner du travail à de nombreuses personnes. Mais le capital investi est souvent lié à un risque de tout perdre. Nous le verrons. Les distributeurs Forever, quant à eux, minimisent le risque de l'investisseur sans amputer le potentiel financier. Nous avons fait le choix de Forever car il est bon pour notre santé, de par l'excellence des produits, pour notre morale, car nous sommes libres de notre organisation et des relations que nous avons dans le travail sans lien de subordination. Et enfin, sur notre santé financière, car nous gagnons tous les mois un petit peu plus. Et qui peut en dire en tant ? Bonne réflexion et nous l'espérons. A bientôt dans notre réseau et surtout de Neymayeur.